voilà j'ai démonté tous les carénages sont là donc la moto là elle est à poil donc la roue arrière à démonter pour changer le pneu et le carter parce qu'il va falloir changer la chaîne voilà les gars on est avec le colis il arrivait quand même avec un jour de retard mais c'est pas grave donc on va l'ouvrir voilà donc le colis est ouvert donc je fais l'unboxing là en direct avec vous je n'ai pas encore ouvert c'est pas enfin je sais ce que j'ai commandé mais ah ouais car un âge bleu la tout neuf ah ouais du coup ils sont comment avec le brillant il est cassé alors ça tourne mal ou pas là il est cassé dès le début ça tourne mal du carton pour ceux qui demandent j'ai commandé sur le site voilà il est stock caché les trucs pw-stock.com voilà donc ils m'ont fait une remise de 20% quoi que l'on peut le voir remise aux 42 euros mais c'est une remise de 20% donc le réservoir nickel les deux pneus arrière parce que on est prudent le arrière ça dérape ça burn ça glisse du coup voilà ça c'est quoi les protèges chaînes à c'était sûrement avec la chaîne parce que j'ai pas commandé ça la selle en noir voilà donc elle est encore emballée je vais la déballer après poser là le garde-boue avant qui fait aussi plaque phare là c'est les deux accrochés ensemble voilà nickel hop et ouais ça c'est le boule qui est cassé là ça va pas ça ça va pas ça va pas je vais contacter ils vont renvoyer un autre voilà donc ça c'est le petit piston on a décalé les affaires là la cage à aiguilles et tout une cage à aiguilles on dirait qu'elle est renforcée je sais pas les segments c'est les joints les joints de 2 entre la culasse et le cylindre je crois les cales pieds noir oui parce qu'il y avait plus de noir voilà donc c'est normal quoi avec des ressorts et tout je savais pas qu'elle ressort pas mieux voilà et la chaîne toute neuve voilà voilà ça ressemble c'est une chaîne on va monter ça par contre par contre par contre je leur envoie un mail pour ça qui est cassé là ça va pas ça je viens d'enlever la chaîne de merde là c'est tout dégueulasse on va mettre un petit coup de brasse à dents roses électrique et puis je vais vite couper parce qu'il ya les droits d'hôteur là bas on voit là donc là on va dégraisser tout le moteur là qui est bien pourri avec un dégraissant de type de type voilà comme ça dégraissant moteur dégraissant un nettoyant fin et tout ça marche c'est pareil vous voyez qu'il est un petit peu pourri partout mettre un petit coup de brasse à dents roses électrique c'est un message d'une chaîne comment on fait on l'a fait passer là hop il ya un petit maillon après et ensuite ensuite il ya le petit truc donc ça là il s'est enlevé mais bon voilà on le met bien hop dans ce sens on le fait rentrer dans l'autre du coup ça donne ça dans ce sens pour que la tâche rapide soit du côté extérieur on met le petit truc là ensuite on met ça comme ça et après on va juste venir le pousser comme ça sur sur la gauche avec un tournevis ou pas pour le fermer ah donc maintenant ce qu'on peut faire on va monter les calepiers je pense donc pour le calepier vous voyez qu'il est bien tout lisse là qu'il accroche plus rien aux chaussures il ya une petite goupille de ce côté là que j'ai déjà déplié il va falloir la pousser là pour qu'elle sorte et puis après je pense que je crois que c'est un axe comme ça avec un ressort là l'axi va partir et puis après on va pouvoir enlever le calepier puis je vais montrer le remontage bon c'est pas un tuto mais je vous explique vite fait quand même voilà et vous avez remarqué le changement de veste là la veste pourrie et vous avez pu remarquer aussi le changement de coupe au long de la vidéo voilà d'ailleurs d'ailleurs tant qu'on raconte de la merde voilà le petit pause pour mettre la gopro comme ça pour se caler nickel la petite selle voilà donc le calepier là qui a bien frotté je sais pas ce qu'il a branlé avec petite dédicace à toi kevin qui m'a vendu le biwi tu regarderas sûrement sans doute cette vidéo je sais pas ce que tu as branlé mais donc voilà les nouveaux calepiers je vais essayer de réussir à ouvrir la poche voilà comme le fromage râpé on va dire que c'est ça voilà donc faut que le truc qui ressorte là c'est nickel ça marche là donc ça doit être ça bon voilà donc on va mettre les goupilles là ça fait 5 minutes que je galère quand même je crois que c'est un record nickel parfait voilà donc du coup il ya plus qu'à faire pareil de l'autre côté bon je dis ça comme si c'était facile c'est facile mais c'est juste que je suis une merde je viens de voir qu'il y avait des protège chaînes là qui passe devant donc on va enlever l'ancien qui est tout pourri on va mettre celui-là il y a même le dessous que j'avais pas nickel bon les gars j'étais en train de faire le montage de la vidéo wheelie training en PV80 c'est en même temps il ya la vidéo de la nouvelle moto qui se met en ligne sur youtube et j'ai reçu les petites une nouvelle poignée la nouvelle poignée bleu bon ça là sont toutes bleus il y en avait un peu plus belle qui arrive voilà ça va ça va déjà remplacer les poignées les poignées jacky jacky flamme bon les gars je viens de recevoir la durite donc c'est durite d'essence à celle ci là c'est le trop plein de cuves et de l'autre côté il ya celle là facile du milieu là donc et ouais celle là aussi là d'ailleurs qui est craqué mais bon ça sert à rien c'est un élément jacky pourquoi parce qu'il y a que les monsters dessus voilà on va mettre celle là hop on va couper un bout hop sur la caméra centrée à peu près là mais du coup la durite d'essence ça va pas aller parce que là on va voir si je l'enlève là hop mot toi un peu là si je l'enlève voilà c'est beaucoup trop petit bon mais tant pis je reprendrai un autre bout donc vous voyez les poignées bleues aussi que je montais là avant hier ou je sais plus quoi euh le pneu qu'on a monté qui a eu un défaut aussi mais bon pour l'instant il a pas il a pas éclaté je me suis rendu compte après le montage donc je l'ai même pas renvoyé et il y a un endroit voilà là où on voit les fils bizarre voilà c'est un pneu chinois de toute façon vous voyez qu'il est tout fin juste histoire de pouvoir rouler pour l'instant je m'en fous d'avoir un bon pneu donc j'ai monté ça parce que j'étais en train de faire le montage là j'ai vu que il manque un peu de truc bon après il me manquera le montage de ça là et les carénages aussi j'ai pas pu enfin je les ai montés j'ai fait un petit snap et je les ai enlevé parce qu'en fait comme j'apprends à cabrer je sais que si je me retourne et que j'éclate les nouveaux carénages je vais avoir bien le sem du coup ben je le laisse comme ça le temps quand même si ses poignets sont bleus tout simple je pense que vous préférez que les poignets flammes je viens de les trouver sur la poubelle on va plutôt les mettre à l'intérieur je vous souhaite très bien